... ... ... Nicolas, toi tu es... d'une certaine manière tu as une vie d'ensemble un petit peu à la fois du mouvement, du forum social mondial, des mouvements qui sont à la place on va dire, comment tu vois toi le résultat du forum social mondial, pas seulement celui-là mais dans la perspective ? Sur le forum social mondial, je pense qu'il y a plusieurs phases, on est dans une phase aujourd'hui, depuis sans doute 2013, où le forum essaye un peu de retrouver un souffle. Ça a été un peu le cas de mon point de vue lors des deux éditions en Tunisie, du fait du contexte régional, politique, les printemps arabes, et j'avais aussi le sentiment que le forum était vraiment enraciné dans la ville de Tunis à ce moment-là, avec un intérêt très populaire, qui va bien au-delà des militants qui peuvent y participer. Pour ce qui est de celui-ci, c'est vrai que les choses sont un peu différentes, on est dans un contexte, dans un pays du Nord, il y a eu des problèmes de visa pour que les participants du Sud puissent rentrer ici. Du coup, je pense que la dimension internationale et notamment ce focus sur les problèmes et les luttes et les mouvements dans le Sud a été assez absente ici, ce qui était quand même une des composantes fortes du forum. – Mais au fond, est-ce qu'on peut se dire que si les forums sociaux mondiaux se sont construits dans l'articulation justement entre les mouvements sociaux de ces pays-là et l'accession au pouvoir, ou en tout cas, finalement, l'effort de transformation, que ce soit de la société ou que ce soit de l'État, ça ne marche pas dans les pays du Nord, ou c'est ça l'enjeu quelque part ? – La question c'est, est-ce que ça a marché aussi dans les pays du Sud ? – C'est une question, oui. – Mais c'est vrai que le contexte, évidemment, les relations entre sociétés civiles, mouvements et pouvoirs politiques sont évidemment très différentes dans l'Europe, dans le Nord et puis dans l'Amérique latine. Et du coup, oui, effectivement, le forum a pu, dans les années 2000 accompagner les mouvements de la Nouvelle-Gauche Sud-Américaine, contribuer sans doute aussi à leur victoire, d'une certaine manière. Maintenant, il y a des problèmes qui apparaissent, on en discute avec Pablo Solon aussi, par rapport à l'expérience bolivienne, où il y a une sorte de divorce, enfin c'est pas récent d'ailleurs, mais entre les mouvements sociaux qui ont porté Evo Morales en particulier, et la politique gouvernementale qu'il conduit. Et son rapport au mouvement et au fait qu'il n'a pas su construire finalement des contre-pouvoirs dès la prise, dès son arrivée à la présidence. Bon, voilà. Mais c'est difficile de tirer, bien sûr, de dire des généralistes, enfin de tirer des choses définitives de ces histoires. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que le forum, pour se réinventer, doit s'ouvrir aux nouveaux mouvements. Alors, ceux que l'on connaît le mieux, qui viennent d'Europe, des mouvements qui sont beaucoup plus horizontaux, qui utilisent beaucoup plus les outils numériques, non seulement pour communiquer, mais aussi pour organiser leur gouvernance. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le mouvement des communs, on y reviendra sans doute. Et puis Occupy Wall Street, Les Indignados, Nuit Debout en France. Ces mouvements ne sont pas dans le forum. Il y a des tentatives et le Common Space en est une. Mais le forum, en tout cas, dans son identité historique, qui est toujours porté par les membres du Conseil international, n'est pas en alliance, n'est pas en synergie avec ces mouvements qui ont surgi depuis le le printemps arabe et qui ont surgi aussi en Europe, depuis les années 2010. Avec le Common Space, on a essayé de ne pas tant de faire venir ces mouvements-là, quoique plutôt du côté du municipalisme, avec les gens de Barcelone ou des gens qui portent des expériences comme à Bologne, etc., que d'essayer de faire un espace où on capte à la fois la mémoire et l'histoire des mouvements historiques du Forum Social Mondial, pour essayer de voir aussi comment on peut tirer des leçons de ces questions-là. Quelle est ta vision à toi là-dessus ? Est-ce que tu peux juste reformuler ma question ? Oui. Ma question, c'est qu'est-ce que toi, tu penses qui doit être aspirant pour les nouveaux mouvements, aujourd'hui, de l'histoire du mouvement social ? Parce que je pense qu'au fond, la question du rapport aux politiques, du rapport à la prise de pouvoir ou pas, reste une question qui n'est pas encore traitée par les mouvements, par exemple les communs ou le... Oui, oui, c'est juste. C'est une question difficile. Alors, bon, c'est quoi les mouvements sociaux, enfin, version Forum Social. Bon, il y a les syndicats, il y a des mouvements, des syndicats très populaires, très basistes, avec la CUT au Brésil. Il y a des ONG internationales et elles sont toujours là. Ouverts, chrétiens, progressistes, etc. Caritas, CITSE, enfin, toutes ces organisations de solidarité internationale. Bon, alors, elles ont des expériences différentes, effectivement, avec le pouvoir. Moi, je crois que... Parce que, en tout cas, le sujet qui a été posé par le Common Space, qui n'a pas, à mon avis, enfin, à ma connaissance, été posé dans l'espace du Forum, en tout cas cette année, c'est la relation au pouvoir municipal. Tu l'as dit tout à l'heure, on a eu une session avec Barcelone et avec les Italiens, qui construisent les Charts des communs. Et ça, cette dimension-là d'alliance, moins, on va dire, moins idéologique, d'interpellation du pouvoir local sur les capacités techniques et les processus citoyens de participation, ça, c'est quelque chose, effectivement, que les communs amènent dans l'espace du Forum. Alors que l'espace du Forum, peut-être, enfin, comme ça, de mon point de vue, était plus sur la relation à l'État. L'État, comme puissance publique, qui est, voilà, en capacité de réguler, de faire des politiques sociales de grande envergure. Donc, voilà, là, avec les communs, on est plus dans un retour au territoire, au local. Avec tous les exemples qu'on a sous les yeux aujourd'hui en Espagne ou en Italie, et peut-être demain en France. Pour toi, si on rembasse un peu la question, c'est, au fond, quels sont les défis pour les communers aujourd'hui, au-delà du Forum Social Mondial ? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Moi, je pense qu'un des défis, et sans doute le premier, c'est de faire en sorte que les communs, le terme, la notion de commun, ne soit pas coopté, comme on dit, qu'on ne soit pas transformé par le système, quel qu'il soit, capitaliste, enfin bon, par le pouvoir, par le système dominant actuel. Parce que c'est ce qui s'est passé avec le développement durable, qui était aussi une sorte de drapeau dans les années 90, sur lequel les gens ont beaucoup travaillé, et qui est devenu aujourd'hui une coquille vide, à force de produire n'importe quoi au nom, justement, du développement durable. Donc les communs, je pense qu'il y a vraiment une nécessité de garder une cohérence, de garder une sorte de pureté politique dans cette notion, comme on le voit d'ailleurs aujourd'hui avec l'économie collaborative. C'est un débat très important de faire bien la distinction entre l'ubérisation de l'économie, qui se revendique collaborative, etc., du partage, de l'échange, et puis une économie collaborative des communs qui est totalement différente, qui n'utilise pas... Voilà, et là, il y a des critères précis qui sont travaillés par les commoners, mais qu'il faut vraiment renforcer et utiliser pour être capable de faire cette distinction-là. Donc pour moi, c'est vraiment la priorité. Bon, après, il y a d'autres enjeux, évidemment, la relation avec le politique, donc voir ce que vont donner les expériences municipales en Espagne, ce que donnent les expériences des chars des communs en Italie, d'éviter là aussi une récupération traditionnelle, quoi. C'est-à-dire, on donne un espace aux citoyens, mais c'est quand même, au final, le pouvoir politique, les élus qui décident. Donc voilà, jusqu'où on va pouvoir aller dans la co-construction des politiques publiques. Et puis pour moi, le troisième enjeu, c'est la capacité, avec les communs, de produire du droit, pas forcément d'ailleurs du droit validé par la loi, parce que ça nécessite là aussi du lobby, et on sait combien c'est difficile, mais du droit qui est normatif dans les communautés des communs, comme ça a été le cas avec les Creative Commons. Et quelle est la prochaine étape, la prochaine couche de droit produit par les praticiens, par le pair-à-pair, par les commoners ? Ça, c'est vraiment très important. Et je crois qu'aujourd'hui, avec les moyens informatiques, les logiciels libres, bien sûr, qui sont utilisés, on peut arriver à produire beaucoup de choses. Et finalement, c'est peut-être ma conclusion, mais finalement, à construire du nouveau, sans forcément chercher à changer l'existant, enfin, à changer le système. De changer l'intérieur. Voilà, exactement, en créant des espaces d'auto-organisation, mais avec cette rigueur qui fait partie de l'histoire des communs, puisque ce qu'a identifié Ostrom avant tout, ce sont des règles, et des règles qui, sans leur existence, effectivement, conduisent à la tragédie des communs. Et ces règles-là, il faut qu'elles soient formalisées, il faut qu'elles soient normatisées, normées par les commoners, et acceptées, donc, à un niveau mondial, enfin, transnational, quoi. Donc ça, c'est l'enjeu, voilà. Qu'elles deviennent aussi, finalement, l'objet d'un… enfin, le fondement d'un agronculture, qui fait qu'on vit aussi comme commoners, à partir de ces valeurs-là… Exactement. Puisque ces valeurs-là… Exact. Exact. Exactement. ...